Bonjour tout le monde, donc je reviens vers vous aujourd'hui pour ce nouveau chapitre, les équilibres chimiques. Ce chapitre fait suite au chapitre précédent, la thermochimie, où un certain nombre de notions essentielles qui ont été vues dans le chapitre passé vont être utilisées dans ce chapitre, notamment l'énergie de gypse, d'enthalpie libre, qui va être déterminante pour savoir si une réaction va être spontanée ou non, ou bien si elle va se dérouler dans un sens ou dans le sens inverse. Alors ce chapitre va s'articuler autour de trois points essentiels. D'abord nous allons voir la constante de l'équilibre, voir comment l'écrire et puis la déterminer. Nous examinerons par la suite l'évolution de l'équilibre, c'est à dire comment dans un équilibre donné on peut déterminer les coefficients de dissociation. Et enfin nous allons voir quels sont les éléments pouvant influencer un équilibre et le déplacer dans le sens inverse ou le laisser aller dans le sens direct. Alors il faut savoir que les transformations chimiques des réactifs en produits sont des réactions généralement incomplètes. Une grande quantité de produits est obtenue, mais il subsiste toujours, c'est à dire qu'il reste toujours des quantités de réactifs dont le mélange n'ayant pas réagi ou sont le résultat de la transformation inverse des produits en réactifs. Voilà, donc grosso modo, voilà ce qui nous intéresse, c'est de voir qu'une réaction lorsqu'elle évolue dans un sens, elle peut atteindre un certain niveau où les produits peuvent réagir pour redevenir réactifs. D'abord donc la constante de l'équilibre. La variation de l'entalpé libre permet de prévoir le sens favorable d'une réaction. Alors comme nous l'avons déjà vu, pour un équilibre donné de type par exemple a plus b donne c plus d, nous avons les deux sens de la réaction. Petit a, petit b, petit c et petit d sont les coefficients stoichiométriques. On définit le quotient réactionnel Q, traduisant l'évolution de l'équilibre avant sa stabilisation. Alors Q est égal aux concentrations des produits C fois D divisé par les concentrations des réactifs A fois B à la puissance des coefficients stoichiométriques. Alors vous remarquez que Q, c'est le rapport des concentrations des produits sur les réactifs. C'est-à-dire qu'il nous renseigne sur l'équilibre et sur son évolution. C'est-à-dire grâce à la valeur de Q, nous pouvons savoir à quel moment est arrivé l'équilibre. Puisqu'au départ de la réaction, normalement, les produits sont absents et donc Q est égal à zéro. Et avec l'évolution de la réaction et au fur et à mesure de l'avancement de la réaction, la quantité de C et de D augmente tandis que les concentrations A et B diminuent, ce qui fait que la valeur de Q augmente avec l'avancement de la réaction jusqu'à atteindre un certain niveau un maximum. Donc ce quotient réactionnel augmente au fur et à mesure de l'avancement de la réaction avec l'augmentation de la concentration en produits C et D et la diminution des concentrations des réactifs A et B. Lorsque l'équilibre s'établit, ce quotient réactionnel devient constante d'équilibre. Il sera noté K. C'est-à-dire que lorsqu'on arrive à la fin de la réaction, lorsque la valeur de Q reste constante, cette constante est appelée constante de l'équilibre et au lieu de noter Q, on va l'appeler désormais K. A cette valeur de K, l'enthalpie libre de la réaction devient égale à zéro. Rappelons-nous delta G et delta G0. Nous avons déjà donné la relation de delta G0 avec delta H et delta S0. Delta G0 correspond à l'enthalpie libre standard tandis que delta G peut être calculé à n'importe quelle condition de réaction. Il y a une relation entre delta G et delta G0. Cette relation, c'est celle-ci. Delta G égale à delta G0 plus RT logarithme népérien de K. Et à l'équilibre, nous avons vu que delta G égale à zéro. Comme nous avons déjà vu, d'ailleurs, que delta G, lorsqu'il est négatif, la réaction est dite spontanée. Lorsqu'il est positif, la réaction est spontanée dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'elle n'est pas possible. Lorsque delta G égale à zéro, on peut donc obtenir delta G0 égale moins RT logarithme de K, ce qui va nous permettre finalement de déterminer la constante de l'équilibre à partir de la connaissance de delta G0. Puisqu'en réarrangeant cette petite formule, on peut trouver, par exemple, que K est égal à exponentielle moins delta G0 sur RT. Cette équilibre montre que lorsque K est plus grand que 1, c'est-à-dire les produits supérieurs aux réactifs, l'entalpilibre standard est négatif. On dira que le sens direct est favorisé. Effectivement, delta G0, lorsqu'il est négatif, on dit que la réaction est favorisée. Alors, il y a le signe moins. Pour que delta G0 soit négatif, il faut que RTLNK soit négatif. Comme R est positif, T est positif, donc LNK doit être négatif. Et pour que LNK soit positif, il faut qu'il soit positif. Pour que LNK soit positif, il faut que K soit supérieur à 1. Lorsque la réaction évolue dans le sens inverse, delta G0 sera positif et K inférieur à 1. Ces calculs peuvent être réalisés sur des équilibres homogènes ou hétérogènes. C'est-à-dire que l'équation reste valable. Les variables utilisées sont les concentrations, les pressions, le nombre de mols, les concentrations, etc. C'est-à-dire que nous pouvons, finalement, remplacer dans les calculs que ce soit les pressions ou les concentrations, c'est selon les données. Dans un équilibre homogène, les constituants de l'équilibre forment une seule phase. En général, ils sont dans un état gazeux ou sous forme de liquide miscible. C'est-à-dire que pour pouvoir parler d'équilibre homogène, les réactifs et les produits doivent être tous à l'état gazeux ou bien doivent être des liquides qui sont miscibles, c'est-à-dire qui se mélangent. Un équilibre hétérogène, par contre, est constitué de plusieurs phases qui coexistent. On peut avoir, par exemple, un solide mélangé avec un liquide ou bien des liquides qui ne sont pas mélangeables ou bien des gaz avec des solides, etc. Les quantités des substances gazeuses sont exprimées en pression, alors que les éléments contenus dans les solutions liquides sont exprimés généralement en concentration. Voilà. Donc, quand on a affaire à des gaz dans une réaction, le calcul va se faire à l'aide des valeurs de pression. La constante d'équilibre K peut être alors exprimée soit en fonction des pressions, elle sera donc écrite Kp, soit en fonction des concentrations et elle sera écrite Kc. Exemple, l'expression de la constante d'équilibre hétérogène de la formation de CO2 gazeux. Alors, regardez cet équilibre. C'est solide plus O2 gaz donne CO2 gaz. On voit bien que c'est un équilibre hétérogène parce qu'il y a deux substances gazeuses mélangées avec un solide. Donc, ce n'est pas un équilibre homogène. Alors, seuls les gaz sont exprimés dans la constante d'équilibre Kp parce que le solide, il a une activité égale à 1, donc il ne rentre pas dans les calculs. Alors, puisque ce sont des gaz, donc on va exprimer Kp au lieu de Kc. Kp va être égal à la pression des produits sur les pressions des réactifs, c'est-à-dire pression de CO2 sur pression de l'oxygène. Voilà, tout simplement, voilà la manière comment écrire une constante d'équilibre exprimée en fonction des pressions. D'une manière générale, pour un équilibre homogène à l'état gazeux, on peut écrire, par exemple, A plus B donne C plus D, A et B sont des réactifs, C et D sont des produits. On peut écrire Kp est égal au produit des pressions des produits divisé par les pressions des réactifs à la puissance des coefficients stoichiométriques C, D, A et B. Voilà, par exemple, nous avons les produits et les réactifs sont ensemble. Quand on ouvre, vous avez tous les composés qui occupent ensemble la même enceinte. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de distinguer les produits des réactifs. Ils sont dans un même récipient, dans un même flacon, dans une même bouteille. Quand c'est fermé, on a le mélange des deux, produits et réactifs. L'expression de la loi d'action de masse, c'est-à-dire la constante de l'équilibre, exprimée en concentration, donne Kc égale aux concentrations des produits sur les concentrations des réactifs. Cette fois-ci, j'ai écrit Kc, c'est-à-dire, je veux exprimer les concentrations. Donc, concentration de C fois concentration de D, à la puissance C et à la puissance D, divisé par concentration de A fois concentration de B, à la puissance A fois la puissance B. Donc, on veut maintenant trouver la relation qu'il peut y avoir entre Kp et Kc. La pression partielle est reliée à la concentration par la loi des gaz parfaits. Oui, nous savons que PV égale Nrt. C'est-à-dire qu'on peut écrire pour un composé A, par exemple, P est égal Nrt sur V. Et N sur V, Na sur Va, c'est la concentration de A. Donc, on peut écrire que Pa est égal à la concentration de A fois Rt. Donc, on peut remplacer, finalement, les pressions par des concentrations fois Rt. Et de la même manière, pour les composés B, C et D, on peut faire la même chose. Donc, par ailleurs, dans le cas d'un mélange homogène gazeux, il faut savoir aussi que, puisque l'ensemble des composés produits réactifs sont dans une même enceinte, dans un même volume, alors, le volume de A, puisque A va occuper tout le volume, est égal au volume de B, qui va faire la même chose que C et que D, est égal à un volume V. Donc, nous avons, le volume est constant. Donc, on obtient, en remplaçant les pressions par les concentrations, Kp, au lieu d'écrire pression de C, on va écrire concentration fois Rt. La même chose pour D, la même chose pour A et pour B. et puis, on peut reprendre C fois D sur A fois B à la puissance des coefficients stoichiométriques qui devient égale à Kc. Et puis, Rt en facteur, ça nous donne Rt à la puissance C plus D moins A moins B. Que veut dire C plus D moins A moins B ? Ça veut dire C plus D, c'est les produits, A et B, c'est les coefficients des réactifs, et donc, on peut écrire C égale à Kc fois Rt à la puissance delta N. Et delta N, souvenez-vous, c'est la variation des coefficients stoichiométriques des gaz. Attention, dans cette équation, R, il prend la valeur 0,082 litre atmosphère mol moins 1 Kelvin moins 1. Pourquoi ? Parce qu'il ne s'agit pas ici de calculer l'énergie, donc R, il ne va pas prendre la valeur 832 joules par mol par Kelvin. Donc, c'est cette valeur-là qu'il faut prendre pour cette équation. Delta N, comme je viens de le dire, représente la variation des coefficients stoichiométriques des gaz, des produits et des réactifs. Aussi, la pression totale du mélange est la somme des pressions partielles de chaque constituant gazeux. Voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, justement, comme tous les produits et les réactifs sont ensemble dans une même enceinte, ils exercent tous une pression sur l'enceinte, sur les parois de l'enceinte. c'est-à-dire, cette expression est plutôt orale qui est écrite, on peut dire que la pression totale exercée est égale à la pression exercée par A plus celle de B plus celle de C et D. Donc, c'est la somme des pressions partielles. Et comme chaque pression est égale à 1RT sur V, donc, ça nous donne la somme des nombres de mols fois RT sur V est égale à 1total fois RT sur V. Donc, on trouve que Ptotal égale 1total fois RT sur V comme on a déjà trouvé que PA égale 1A fois RT sur V comme PB égale 1B fois RT sur V, etc. Donc, les pressions partielles deviennent PI égale 1I sur 1total fois Ptotal. Comment je l'ai trouvé ? Faisons bien sûr la règle de 3. On peut écrire Ptotal lui correspond à 1total donc Ppartiel lui correspond à 1tpartiel donc vous réarrangez et vous trouvez la pression partielle est égale 1I sur 1total fois Ptotal. Est égale à XI XI donc c'est le rapport des nombres de mol fois Ptotal. XI c'est la fraction molaire. Alors voyons voir maintenant un exercice d'application. La décomposition du pentachlorure de phosphore se fait suivant la réaction Pcl5 gazeux donne Pcl3 gazeux plus Cl2 gazeux. Quelle est la quantité initiale de Pcl5 gazeux qu'il faut introduire à 200 degrés Celsius ? Nous avons la température dans un récipient de 1,5 litre nous avons aussi le volume qui permet l'obtention à l'équilibre d'une concentration de 0,12 mol par litre de Cl2 donc nous avons ici la concentration de Cl2 obtenue à l'équilibre 0,12 M on donne à cette température Kp égale 1,65 donc nous avons aussi la constante de l'équilibre qui est donnée. Voilà la question c'est de déterminer la quantité initiale de Pcl5 nous avons tout ce qu'il faut pour résoudre l'exercice nous avons Kp nous avons la température le volume etc. et puisque nous avons la concentration certainement nous allons calculer Kc alors il s'agit initialement de chercher la valeur de Kc qui peut mener vers le nombre de mol total on a l'équation entre Kp et Kc suivante voilà on avait l'équation de Kp et Kc avec un petit réarrangement on a maintenant l'équation de Kc avec Kp Kc est égal à Kp fois RT à la puissance moins delta n on a tout ce qu'il faut ici dans cette équation et on a aussi même delta n vous pouvez le calculer à partir de la réaction PCl5 donc PCl5 Cl2 plus PCl3 donc la variation des coefficients stoichiométriques des gaz 1 plus 1 moins 1 ça vous donne égal à 1 l'application numérique donc 165 c'est Kp 0082 c'est R T c'est la température en Kelvin puissance moins 1 delta n vous trouvez donc 00425 la valeur de Kc or Kc est le rapport des concentrations à l'équilibre nous savons que Kc est égal à la concentration des produits sur les réactifs PCl3 fois Cl2 sur PCl5 donc on retrouve PCl5 ici avec un réarrangement PCl5 égale PCl3 fois Cl2 sur Kc on a toutes les valeurs qui nous permettront de calculer alors pourquoi 0,12 au carré parce que la concentration de Cl2 doit être égale à la concentration de PCl3 ce sont les mêmes produits qui sont dissociés à partir de PCl5 une molle de PCl5 nous donne une molle de PCl3 et nous donne une molle de Cl2 donc à l'équilibre la concentration de Cl2 elle est égale à la concentration de PCl3 donc voilà on trouve Kc égale 0,300 3388 en parenthèse les concentrations de Cl2 et de PCl3 sont identiques à l'équilibre connaissons le volume de l'enceinte on a déduit la composition à l'équilibre de chaque espèce exprimée en nombre de molles maintenant on va déterminer le nombre de molles puisqu'on connaît la concentration et nous savons que le nombre de molles est égal à C fois V ce qui donne le nombre de molles de PCl5 est égal à la concentration de PCl5 qu'on vient de calculer la voici fois le volume qui est donné 1,5 litre donc PCl5 c'est 0,508 molles la même chose pour PCl3 qui est égal à Cl2 est égal à 0,12 qui est donné fois 1,5 qui est donné ça vous donne 0,18 molles le nombre de molles totale représente la somme à l'équilibre et correspond à 1 total égale 1,0 plus x avec x la quantité ayant disparu ou la quantité produite en Cl2 ou PCl3 bien sûr le nombre de molles totale c'est le nombre de molles de PCl5 plus le nombre de molles de PCl3 plus le nombre de molles de Cl2 qu'on vient de calculer ici voilà ça nous donne la valeur totale la voici et à partir de cette valeur totale on peut déduire la valeur initiale à la quantité initiale de PCl3 qui est égale à 1,0 et 1,0 est égal à 0,508 plus 0,18 est égal donc à 0,688 voilà c'est la fin de l'exercice deuxième partie du cours l'évolution de l'équilibre on définit alpha comme étant le coefficient de dissociation d'un composé donné exprimé par le rapport de sa quantité dissociée à l'équilibre sur sa quantité initiale voilà donc alpha il nous intéresse maintenant on veut savoir comment a évolué l'équilibre en déterminant x x est la quantité qui a réagi sur la 1,0 qui est la quantité initiale bien sûr alpha doit être compris entre 0 et 1 parce que à l'instant initial de la réaction x est égale à 0 alpha donc est égale à 0 et à la fin de la réaction le maximum de l'évolution de la réaction c'est lorsque x va atteindre 1,0 c'est à dire la quantité totale va réagir et lorsque c'est le cas alpha va être égal à 1 donc alpha y compris entre un minimum de 0 et un maximum de 1 la quantité x est considérée comme étant la quantité dissociée on peut écrire pour un coefficient stoichiométrique égal à 1 un équilibre égal à la quantité initiale moins la quantité dissociée toujours la quantité restante c'est la quantité à l'équilibre donc c'est la quantité avec laquelle nous avons démarré la réaction moins la quantité qui a réagi et la quantité qui a disparu c'est x donc ça nous donnera la quantité restante qui est 1,0 moins x et comme x on le trouve ici est égal à alpha fois 1,0 nous le remplaçons ici et on trouve un équilibre égal à 1,0 facteur de 1 moins alpha pour un composé gazeux on peut exprimer la même équation en unité de pression c'est à dire au lieu d'écrire alpha égal à x sur 1,0 nous pouvons remplacer et dire px sur p0 donc on peut raisonner en termes de pression d'une manière générale le coefficient de dissociation est propre à un réactif donné chaque réactif il a son propre coefficient de dissociation et le taux de dissociation d'un réactif ou la production d'un produit dépend du coefficient stoichiométrique oui justement alpha va dépendre de a et de b petit a et petit b par exemple pour cette réaction en équilibre at égale à 0 si nous commençons par n a et n b nous commençons bien sûr par 0 c et 0 d à l'équilibre il va réagir de a une quantité x a fois c'est à dire n a moins ax a c'est le coefficient stoichiométrique si a égale à 2 on va dire moins 2x si petit a égale à 3 on va dire moins 3x etc c'est le nombre de molécules qui va réagir la même chose pour b b c'est la quantité initiale n b moins bx b c'est le nombre de c'est le coefficient stoichiométrique on trouve donc x fois la coefficient stoichiométrique et d fois la coefficient stoichiométrique d donc les coefficients de dissociation de a et de b sont respectivement pour le composé a alpha a égale ax sur n a ax c'est la quantité qui a réagi et pour b c'est bx sur n b un exercice d'application on donne pour la réaction de synthèse du méthanol les concentrations initiales des différents constituants alors cette réaction c'est o plus 2h2 remarquez coefficient stoichiométrique cette fois-ci dans le CH3OH alors le composé nous avons initialement les concentrations concentration de CO égale 3,5 celle de H2 égale 1,6 et cette fois-ci on va un peu changer on va donner une concentration initiale de CH3OH c'est à dire initialement lorsqu'on va démarrer la réaction on a dans l'enceinte où on va faire la réaction dans le réacteur dans le bécher nous allons mettre le CO le H2 et nous allons aussi mettre le CH3OH donc dans ce réacteur isolé il va y avoir et les produits et les réactifs et on va voir que bien sûr les réactifs vont diminuer et le produit va augmenter première question déterminer la constante d'équilibre cassée oui cassée parce qu'on a les concentrations si à l'équilibre on observe que la concentration de CO égale 3,2 m voilà donc nous avons obtenu concentration de CO à l'équilibre 3,2 m elle était initialement 3,5 ça veut dire on peut connaître la quantité qui a disparu qui a réagi et qui s'est transformée en méthanol puisqu'on avait initialement 3,5 il reste à la fin 3,2 deuxième question en déduire Kp on peut le déduire puisqu'on a cassé si la température est maintenue à 450 degrés oui on a donc la température ensuite calculer delta G 0 oui on peut la calculer à partir de Kp puisqu'il y a une relation que nous avons vue tout à l'heure voilà correction de l'exercice détermination de cassée alors l'état d'avancement de l'équilibre alors rappelons-nous la réaction à T égale à 0 on avait 3,5 de CO 1,6 de H2 et 1,3 de méthanol à l'équilibre il y a X de CO qui va disparaître mais pour l'hydrogène c'est 2X qui vont disparaître alors CO et H2 disparaissent au même moment le méthanol apparaît donc on va dire plus X de méthanol et voici la composition de l'équilibre en fonction de X le raisonnement se fait aussi bien en termes de concentration qu'en nombre de molles lorsque le volume du récipient est constant oui il ne faut pas s'inquiéter ici on a raisonné on a dit concentration moins concentration on peut le faire lorsqu'on a l'ensemble des constituants ils sont dans un même volume lorsque le volume ne varie pas ce n'est pas le cas où nous avons des volumes qui vont être mélangés donc l'ensemble il est dans le même volume nous pouvons raisonner aussi en concentration comme en nombre de molles la concentration restante de CO à l'équilibre est donnée égale à 3,2 c'est à dire que 3,5 moins X est égale à 3,2 ça c'est donné nous l'avons dans les données la concentration à l'équilibre ce qui nous permettra de trouver X égale à 0,3M alors connaissant X nous pouvons alors connaître la composition de chaque constituant le CO 3,2 l'hydrogène 1,1M et le méthanol 1,6M la constante d'équilibre est alors donc Kc c'est la concentration du méthanol sur la concentration de CO et de H2 au carré bien sûr au carré n'oublie pas les coefficients stoichiométriques on remplace on trouve Kc égale à 0,5 bien sûr sans unité voilà tout simplement le calcul comment il se fait pour Kc deuxième question maintenant on calcule de Kp et de ΔG d'abord Kp à partir de la relation que nous connaissons maintenant égal à Kc fois RT puissance ΔN on a tout ce qu'il faut Kc on vient de la calculer égal à 0,5 R c'est connu 0,082 température elle est donnée 723 alors puissance moins 2 moins 2 c'est les coefficients stoichiométriques la variation c'est à dire 1 de CH3OH moins 2 H2 moins 1 CO ça vous donne moins 2 et on trouve le résultat final 1,4 10 puissance moins 4 et de même on applique la relation ΔG0 également RTLNKP pour trouver la valeur de ΔG cette fois-ci R il va être en joules c'est à dire 8,31 joules par mol par Kelvin donc ça nous donne l'expression numérique 53,31 315 kJ donc la valeur elle est positive ce qui veut dire que la réaction elle est plutôt possible dans le sens inverse enfin la dernière partie du cours c'est le déplacement de l'équilibre c'est à dire on veut voir comment on peut changer l'équilibre il va aller dans le sens 2 au lieu de le sens 1 par exemple ou bien le laisser aller dans le sens 1 principe de l'échatelier voilà la photo de l'échatelier ça c'est un réacteur qui s'appelle réacteur de l'échatelier c'est un densimètre c'est le densimètre de l'échatelier qui permet de déterminer la densité relative du ciment donc fait référence le nom fait référence à l'échatelier qui nous donne le principe il va nous donner le principe du déplacement des équilibres un système en équilibre peut être sujet à une perturbation due au milieu extérieur oui on peut perturber une réaction l'équilibre se déplace dans un sens ou dans l'autre jusqu'à stabilisation d'une manière générale l'équilibre se déplace on lit bien ici l'équilibre se déplace dans le sens opposé à la modification c'est à dire si on modifie un équilibre l'équilibre si on augmente l'équilibre il diminue si nous on diminue l'équilibre il augmente les paramètres pouvant agir sur un équilibre sont la pression la température et le nombre de molles on peut agir sur chacun de ces paramètres là d'abord effet de la pression l'augmentation de la pression favorise le sens de diminution du nombre de molles des composés gazeux considérons donc cet équilibre N2 plus 2O2 donne N2O4 dans le sens 1 et 2 lorsque la pression augmente l'équilibre se déplace dans le sens 1 car il y a diminution des gaz parce que la définition qu'est-ce qu'elle dit la pression favorise la diminution des gaz plus on comprime plus le nombre de gaz est diminué regardez le sens 1 dans le sens 1 on passe de 3 gaz 3 molécules de gaz à 1 molécule de gaz c'est-à-dire 1,2 plus 2O2 3 molécules vous donnent une molécule 1,2O4 dans le sens 2 c'est plutôt une seule molécule qui va vous donner 3 et d'après ce qu'on vient de lire si on augmente la pression il faut qu'on aille dans le sens de la diminution du nombre de gaz la diminution du nombre de gaz c'est le sens A donc c'est le sens A qui est favorisé lorsqu'on augmente la pression si on veut maintenant favoriser le sens inverse le sens 2 qu'est-ce qu'il faut faire vous devez diminuer la pression si vous voulez augmenter le nombre de gaz donc nous on vient d'appliquer le principe de le chatelier voilà donc les manomètres ou les baromètres qui permettent de mesurer les pressions voilà on le voit très bien dans ce schéma regardez par exemple les tâches par exemple les tâches en bleu regardez-les alors si on diminue la pression on augmente les gaz regardez on avait 3 points bleus 3 gaz molles de gaz bleus on obtient 4 par contre si on augmente la pression donc regardez la pression on comprime là on réduit le nombre de gaz on obtient seulement 2 la même chose pour les tâches orange on avait 3 quand on augmente la pression on obtient 2 quand on diminue la pression regardez on a plus d'espace on aura donc 4 molécules effet du nombre de molles c'est le deuxième effet l'avant dernier alors considérant la même réaction 1 2 plus 2 O2 nous donne 1 2 O4 dans les deux sens 1 et 2 il faut savoir que l'équilibre se déplace dans le sens de la disparition du composé ajouté comme stipule le principe de l'achatelier lorsque nous on augmente un composé il va être consommé donc la réaction va le diminuer par exemple ici regardez si on ajoute ici les réactifs nous on ajoute les réactifs mais ce sont les produits qui vont augmenter parce qu'il va y avoir un déplacement vers les produits voilà on le remarque ici d'après la flèche à chaque fois qu'on augmente on ajoute au réactif ce sont les produits qui augmentent voilà donc l'ajout de 1 2 ou O2 à l'équilibre précédent le fait déplacer dans le sens direct 1 vous voyez si vous ajoutez 1 2 O2 ils vont réagir et dans quel sens réagissent 1 2 O2 c'est dans le sens 1 si vous voulez réagir dans le sens 2 vous n'avez qu'ajouter 1 2 O4 ou bien au lieu d'ajouter 1 2 O4 vous pouvez diminuer 1 2 O2 lorsque vous diminuez 1 2 O2 l'équilibre va les compenser dans le sens 2 comme le montre ce schéma de la même manière le dernier effet c'est l'effet de la température on a vu la pression on a vu le nombre de molles et maintenant la température on lit bien ici l'augmentation de la température favorise le sens endothermique d'une réaction donc l'augmentation c'est endothermique ça veut dire diminution c'est exothermique alors pour décrire cela il y a l'équation de Vanthoff l'équation de Vanthoff illustre l'effet de la température sur le déplacement d'un équilibre voilà la photo de Vanthoff l'équation proposée c'est logarithme K2 égale logarithme K1 plus delta H sur R facteur de 1 sur T1 moins 1 sur T2 cette équation en fait elle dérive de l'équation d'Arenus que nous avons déjà vu dans le chapitre cinétique chimique où delta H était remplacé par l'énergie d'activation Ea K2 c'est la constante d'équilibre pour la température T2 et K1 pour la température T1 pour une réaction endothermique endothermique ça veut dire delta H positif comme exothermique delta H négatif lorsque T augmente T augmente c'est à dire que T2 est supérieur à T1 qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'on va obtenir ici lorsque delta H est positif R est positif tout ça est positif on va obtenir finalement K2 supérieur à K1 ce qui correspond à une évolution qui favorise l'apparition des produits et la disparition des réactifs c'est à dire le sens direct oui lorsque K2 est supérieur à K1 c'est à dire la constante de l'équilibre a augmenté et la constante de l'équilibre c'est le rapport des produits sur les réactifs si la constante a augmenté c'est à dire que c'est les produits qui ont augmenté c'est les réactifs qui ont diminué et dans quel sens les produits augmentent et les réactifs diminuent c'est dans le sens direct c'est dans le sens A voilà donc comment on peut manipuler cette formule si on veut faire des calculs pour que ça soit pour delta H positif ou delta H négatif on peut calculer K2 à partir de K1 ou l'inverse ou calculer les températures ou bien même calculer delta H c'est selon les données dont nous disposons voilà donc je vous remercie nous sommes arrivés donc à la fin de ce chapitre Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501